Hello, bonjour les versos, comment allez-vous ? C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois d'avril 2024. Je suis contente de vous retrouver. Wow, première carte qui a sauté directement. On va regarder un petit peu comment ça se passe pour vous sur le plan sentimental. On va regarder les versos. C'est parti, permettez-moi de prendre un petit peu de temps pour battre les cartes et de voir si on a quelques cartes qui sautent. Première carte, je l'ai vue, elle est tombée. C'est la carte du voyage, la carte de la découverte. Découverte de soi, découverte de l'autre. On peut découvrir une personne, on peut rencontrer une personne lors d'un déplacement. La carte du voyage peut aussi nous indiquer qu'on prend un petit peu de hauteur dans une relation. On se détend, on prend un peu de hauteur. Le voyage, c'est la découverte. Vous regardez quoi ? Peut-être que vous êtes en train d'organiser un voyage avec votre partenaire. On me dit que vous avez une très 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 bonne vision. Est-ce que vous regardez ? On parle de regard ici. On va regarder pour la team des versos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce au j'aime les versos pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Et puis pour les anciens, sachez que je suis aussi également maintenant sur TikTok. Si vous avez envie de venir me découvrir sur TikTok, je suis là également. Voilà, c'est parti. Alors, pour le sentimental. Donc là, on a une relation saine. Alors déjà, la carte santé, elle est puissante dans un tirage dite sentimental. Alors, si vous êtes en couple, vous avez pris la décision de prendre soin de votre partenaire ou vous prenez soin de votre partenaire. Vous sentez que cette relation maintenant, elle est plus saine, elle est plus stable. Vous prenez des décisions. On voit ici certainement une relation flamme jumelle, âme sœur, ou une relation beaucoup plus équitable, plus juste, équilibrée. Voilà. Les versos aiment beaucoup le mot équilibre. Ici, avec cette balance, on peut voir le mot équilibre. Et dans le mot équilibre, on a aussi ce mot libre, de laisser les choses se mettre en place gentiment. J'ai beaucoup de légèreté ici pour les couples. On va acter, on va prendre une décision. On va prendre une décision ensemble. Est-ce que l'on va vivre ensemble ? Est-ce que l'on part en vacances ? Est-ce que l'on achète une maison ? Est-ce qu'il y a des décisions ? Soit vous allez prendre une décision avec votre partenaire, soit il est temps maintenant de prendre des décisions. Oui, ça pourrait être des décisions juridiques ou administratives. Vous allez beaucoup en parler ici avec votre partenaire. Pour les célibataires, la carte découverte, pour moi, c'est de prendre du recul, prendre de la hauteur. Et on me parle de votre vision. Alors, vous regardez où ? Pour moi, on regarde le passé. Est-ce qu'il y a encore une personne du passé qui vous intéresse ? Est-ce que vous avez encore une personne qui est là et vous yotez, vous regardez ? Ou est-ce que maintenant, vraiment, on passe à autre chose ? Et puis, on se laisse emporter maintenant dans ce célibat et on va sur d'autres relations et on se lâche un petit peu. Pour moi, j'ai des versos qui ont certainement guéri d'une relation du passé. C'est terminé, c'est bouclé. Et ça, c'est super important parce que très souvent, certaines personnes n'ont pas clôturé une relation. Et sur le plan énergétique, c'est vrai que ça se sent. Ça se sent quand on a encore cet ex dans la tête, dans le corps, dans son âme. Énergétiquement, ça se sent. Ici, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé, c'est bouclé. Je me sens bien maintenant parce que j'ai pris la décision, pour certains célibataires, j'ai pris la décision maintenant de clôturer. Ça, ça fait partie du passé. Celle-là, ça fait partie du passé. Je n'y reviendrai plus. Je ne regarderai plus en arrière. J'en ai appris des leçons. Mais là, maintenant, j'ai pris la décision d'avancer. On pourrait éventuellement rencontrer quelqu'un dans un milieu médical. Ou ça pourrait être un thérapeute. Ou dans un lieu tel qu'une pharmacie. Où la personne peut travailler dans un milieu médical. La personne que vous pouvez rencontrer travaille aussi peut-être dans le milieu des voyages, du tourisme, dans le milieu juridique ou administratif ou à l'État. D'accord ? Verdict pour les célibataires. Il y a des... Cette carte, elle est un peu difficile chez les versos. La carte verdict, parce que ce n'est pas du tout une énergie. Ce n'est pas une énergie qui vous parle. Parce que c'est acté. C'est prendre une décision. C'est la loi. C'est la justice. C'est OK, j'ai décidé. On n'est plus dans... Oui, il faudrait. Là, c'est acté. J'ai le rouge qui est très présent ici. Pour moi, le rouge symbolise l'action, la détermination, l'amour, bien évidemment. Le rouge, c'est aussi un peu l'autorité. Pour moi, ça dégage. C'est plus l'amour ici, ce que je ressens ici. L'action et l'amour. Donc, on pourrait prendre une décision. On rencontre quelqu'un, on échange. La relation est plutôt saine. J'arrive facilement à m'ouvrir. On arrive très bien à communiquer ensemble. Je prends la décision de continuer. De continuer à le voir. On échange. On partage. J'ai la famille aussi ici. Des valeurs peut-être familiales pour tes versos. Est-ce qu'on réfléchit encore sur le passé ou sur des valeurs familiales ? On peut effectivement peut-être briser, peut-être, des anciens modes de pensée. Non, j'ai le droit de sortir avec un homme plus jeune que moi. Oui, j'ai le droit de sortir avec une femme beaucoup plus âgée que moi. Oui, j'ai le droit de... Je vous vois couper des anciennes... Un peu rebelles. Voilà. Un peu rebelles. Oui, il est différent de moi. Et alors ? Le mot « rebelle » en spiritualité, c'est très positif. Parce que dans le mot « rebelle », on a le mot « belle ». Donc, dans le mot « rebelle », on a quelque chose de très beau. Une personne qui est dans la rébellion, c'est une personne qui est dans la créativité. Une personne qui... Alors, une femme rebelle, une femme rebelle, elle a forcément quelque chose à l'intérieur de magnifique. Seulement que ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas parce qu'elle est rebelle. Mais quand on se concentre un petit peu plus et qu'on va les regarder à l'intérieur, vous allez être très étonnés de découvrir une femme exceptionnelle. La même chose pour un homme rebelle aussi. Je n'ai pas envie de rentrer dans ces caves. Je n'ai pas envie de faire ça comme ça. Et je pense que vous pourriez éventuellement être intéressé par un homme rebelle ou une femme rebelle. Ou tout simplement, c'est peut-être vous qui êtes un peu rebelle. Et c'est ce qui fait votre charme. C'est cette attitude, ce comportement. Et on a peut-être une personne qui vous observe, qui adore ce comportement et cette attitude, cette sensibilité peut-être. Et on va venir à vous. Voilà ce que je ressens. Pour les relations compliquées, difficiles, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les relations toxiques, les relations avec tout ce qui est pathe, sociopathe, psychopathe, toute relation un peu toxique ou pervers narcissique. Ce que j'ai ici, c'est qu'on a tout le temps envie de vous changer votre champ de vision. Comme si le partenaire vous fait voyager, vous fait regarder. Mais non, mais comme si on vous voit la face. Mais regarde plutôt. Regarde comme ça c'est, regarde ce passé, regarde comme ça c'est, regarde. Voilà, on vous demande de regarder en arrière. Plus de vous concentrer sur le passé. Pas du tout se concentrer sur ce mal-être que vous vivez aujourd'hui. On peut avoir ici des femmes verso, des hommes verso qui sont tellement focus sur leur santé, sur leur état de santé mentale. Je vous vois vous préoccuper sur votre état de santé mentale, physique, intellectuelle, émotionnelle. que tellement vous prenez soin de votre corps, de votre âme et de votre santé, que vous commencez à réagir et à avoir même, je dirais, des symptômes qui vont vous pousser à prendre une décision. Alors ici, je suis dans une autre catégorie. Vous avez vu, j'ai pris d'abord les couples, les célibataires. Ici, ne surinterprétez pas les choses, c'est important. Ici, on est vraiment dans des relations un peu fragiles, toxiques. Et là, je vous vois arrêter de regarder le passé. Parce que bon, ce n'est pas vraiment comme ça que vous avancez. Je vous vois vraiment, et ça, c'est depuis un certain temps, prendre soin de votre santé. Parce que la priorité, c'est ça. C'est bien dans ce corps que vous vivez. Ce ne sont pas les autres qui vont prendre soin de votre santé. Ça, ce n'est pas possible. Donc moi, je l'ai lu dans mes commentaires. Énormément de versos qui étaient addicts. Enfin, énormément. Certains versos addicts à la drogue, alcool ou autre. Vous avez mis des commentaires. Donc, c'est bon, là, je diminue fortement. J'arrête la cigarette. J'arrête ci, j'arrête ça. Voilà, il y a certains où on voit vraiment une bonne prise de conscience au niveau de la santé. Parce que c'est votre corps. C'est votre temple. C'est votre temple. Donc, comme nous sommes toujours dans cette ère de transformation chez le verso, ça ne s'arrête toujours pas, on est en train de reprendre sa santé en main. Ce qui fait qu'en ayant cette santé ici qui commence à... Voilà, on sent, vous écoutez votre corps. Vous êtes beaucoup plus à même maintenant de prendre des décisions. Et des décisions justes. Parce que, déjà, de l'une, ton mental te permet de voir plus clair. Ton mental, ton intuition, là, est en train de te permettre de vraiment bien regarder où est située la problématique. Donc, on t'oriente. Soit on te manipule, soit on t'oriente à aller regarder ailleurs. J'avais donné cet exemple chez les Capric... Chez les Sagittaires, ils avaient bien aimé cet exemple. Tu sais, c'est comme quand tu es petit, tu vas dans les salles de jeu, dans ces parcs, tu sais, il y a un tourniquet comme ça. Et quand tu rentres à l'intérieur, on tourne comme ça avec les deux mains. Tu vois, c'est lequel, le tourniquet ? On a beaucoup comme ça en Suisse. C'est comme si on vous a installé dans ce tourniquet et... On vous fait tourner comme ça. Donc, du coup, quand tu as la tête qui tourne comme ça, je ne sais pas si vous avez rien, c'est hyper désagréable. Tu ne peux pas réfléchir. Parce que ta tête, elle est tout le temps comme ça. Là, j'ai l'impression qu'on vous fait sortir. Vous avez arrêté le tourniquet. Très souvent, il faut plusieurs petits coups comme ça pour pouvoir arrêter. Et d'autres, tu arrives à l'arrêter d'un coup sec. À moi, c'est ce que je ressens. Vous avez arrêté ce coup sec et sorti du tourniquet. On sort de ce tourniquet. Du coup, j'ai mon esprit plus calme, plus posé maintenant pour pouvoir réfléchir. J'ai ici des femmes et des hommes versos qui nous ont fait une sortie de tourniquet avec une tête. On va directement chez le médecin aller voir ce qui se passe sur le plan émotionnel. Et je vous sens ici. Ça peut être pris contact avec un psychologue ou avec un psychiatre. Peut-être qu'on a repris le sport. Quand j'ai la carte santé, j'ai tout de suite le S de sport. On a repris le sport. Et puis là, je vous vois possible, pas pour tout le monde, certains qui vont prendre la décision de sortir de cette situation finie. C'est fini, je ne rentre plus là-dedans. C'est-à-dire que même, vous n'allez plus, tellement vous prenez soin de vous que vous n'allez plus retourner dans ce tourniquet. Ce n'est plus possible. Je vis tellement bien ma vie maintenant que plus jamais je ne mettrai mes pieds là-dedans. Ce n'est plus possible. Donc, je vous vois vraiment prendre soin de vous, prendre une décision. Alors oui, on peut avoir des décisions, une demande de divorce. Voilà, ça va être acté. Alors, si ce n'est pas ce mois d'avril, ça peut être le mois de mai, juin, juillet. Mais non, 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 non. Ma santé d'abord, je ne peux plus. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas revivre. Alors, vous voyez, on a quand même des cartes d'accusation. Il faut faire quand même attention. Je n'ai pas envie de... Vous voyez, pour les relations toxiques et pervers narcissiques, ici, il y a quand même du travail. On ne peut pas enjoliver le tirage. Voilà. Je n'arrive pas à l'enjoliver parce que ce que je suis en train de voir ici, là, ce n'est pas forcément très, très, très positif. Donc, pour moi, alors, soit vous retournez dans le tourniquet. Donc, on refait encore un petit tour avec les maux de tête et les machins. Tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives pas à dormir, tu n'arrives pas à te concentrer au travail. Problème d'argent, problème de... Donc, on retourne dans cette histoire du passé, ce qui fait que... Accusation, jalousie complètement... Enfin, je te laisse découvrir toi-même ce qui va se passer dans ce tourniquet. Soit on a ce que j'appelle... Et c'est pour ça que cette carte, elle est difficile chez le Verseau parce que je ne dis pas... Vous voyez, cette carte, c'est une carte qui est froide, déjà. La carte Verdict, elle est froide, elle est dure, enfin, comme dans un tribunal, en fait. Tu vois, il y a des conditions, il y a des règles, tout ce que vous n'aimez pas. Et donc, moi, je vois certains Verseaux qui vont le faire pour leur santé. Oui, pour ma santé, effectivement, pour ma santé, j'arrête. J'arrête, je ne peux plus. Je ne peux plus. C'est parce que c'est pour ma santé. Alors, bien évidemment que lorsque l'on va se lancer dans une procédure judiciaire ou voilà, on est bien d'accord que nous ouvrons la porte à des difficultés, d'accord, à des attaques, à de la jalousie, à du contrôle. Mais pour moi, c'est la voie, c'est par là où vous passez pour avoir beaucoup plus de chance plus tard. Donc ici, ce tirage, il est un peu plus fragile pour ceux qui sont dans une relation dite compliquée. Pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont en couple, oui, j'ai constaté ces cartes, accusation, jalousie. Pour moi, à partir du moment où on décide de prendre soin de son couple, pour ceux qui sont en couple, on évite ces problèmes d'accusation, ces problèmes de jalousie. Donc j'ai vraiment, c'est pour ça que je vous dis, c'est difficile ici pour vous, j'ai vraiment des règles et des disciplines. On peut avoir un partenaire qui va vous dire, oui, mais chérie, franchement, on ne se voit pas beaucoup. J'aimerais bien qu'à partir de maintenant, on puisse se voir tous les mercredis. Vous voyez, comme si votre partenaire pourrait mettre un petit peu des règles. Alors, si vous n'êtes pas signe du verso et que vous êtes en couple avec une femme verso ou un homme verso, vous comprenez que ça, ce n'est pas la meilleure méthode de séduction chez eux. Voilà. Parce que ça, vous comprenez, mettre des règles, parce qu'il faut qu'on fasse comme ça, pourrait amener à du contrôle, à de la jalousie. Donc, là, il y a quand même quelque chose, ça, c'est à voir. Alors, soit c'est le verso qui va mettre des règles ou des conditions dans le couple, parce que, bon, je trouve qu'il y a eu un petit peu trop de laisser aller, chérie, je te vois un petit peu partir beaucoup. Voilà, soit c'est votre partenaire qui vous dit ça, donc on va imposer des règles. De ce que je perçois ici dans le tirage, ce n'est pas forcément la meilleure solution que d'imposer des règles avec un verso. Pourquoi ? Parce que je vois le résultat après. On irait plutôt sur quelque chose de libre, de détendu. Possible qu'il y a ça pour pouvoir expérimenter cela. Ça peut être ça aussi. Pour moi, ces cartes sont trop dures. OK ? On continue. On va regarder ici avec la carte voyage. Alors, on va peut-être s'organiser ici et partir en vacances avec la famille. La carte voyage, enfant, pour moi, c'est la découverte de son enfant intérieur. Prendre du temps avec soi. Discuter avec son enfant intérieur. Et ça, c'est pas mal ce que je ressens. Mettre des règles avec votre enfant intérieur. Mettre des lois avec votre enfant intérieur. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Ce n'est pas la lecture intuitive. C'est donner un exemple. Je donne un exemple. Une femme qui est très libertine, qui a envie de sortir, ou un homme, et puis qui craque pour un homme. Et puis, après, il y a un autre homme. Là, il y a une certaine discipline avec cet enfant. Écoute, voilà. Là, pour le moment, on est dans cette relation. On est dans cette relation. Et je décide de continuer dans cette relation. Oui, je sais que tu as envie qu'on s'éparpille un petit peu. Non. Vous voyez, comme... Ce n'est pas quelque chose de dur, en fait. Quand on... Un enfant, déjà. La plus belle preuve d'amour que l'on puisse donner à un enfant. Ah, j'avais reçu une vidéo quand j'étais plus jeune. Mon fils avait, je crois, deux ou trois ans. J'avais reçu une petite vidéo sur WhatsApp. C'était assez drôle. Le plus beau cadeau qu'on puisse donner, le plus beau médicament qu'on puisse donner à un enfant, c'est de lui dire non. C'est une preuve d'amour que de poser un cadre, bien évidemment, à son enfant. C'est le protéger. C'est cette génération de maintenant qui ont voulu qu'on se regarde. Ah oui, il ne faut pas les laisser. Oui, ils ont le droit de faire ci, mais laissez-le faire ci. Maintenant, on n'arrive plus à les éduquer. C'est fini, terminé. Parce qu'on a accès au portable, on a accès à tout. Tout est, tout est, tout est, voilà. Voilà maintenant comment est-ce que ça, voilà ce que ça a donné. Tandis qu'ici, j'ai l'impression que c'est vous qui allez parler avec votre enfant intérieur en lui donnant des règles. C'est-à-dire, je comprends que tu as envie que l'on fasse ci, que l'on fasse ça. Pour l'instant, pour le moment, j'ai besoin de rester concentrée sur cette relation sentimentale. Je n'ai pas envie de m'éparpiller. Moi, je suis là pour toi. Et moi, je suis là pour te donner tout l'amour dont tu as besoin. Au niveau de la santé, les versos, on sent que vous prenez bien soin de vous. Il y a une belle évolution au niveau de la santé. Donc, typiquement, quand j'ai la carte santé-évolution, cela peut me parler de certaines personnes qui ont peut-être eu un burn-out. Ah, création, jolie. Ceux qui ont peut-être vécu un burn-out ou peur de poids, prise de poids. Enfin, je sens que ça se stabilise maintenant avec une très, très, très belle évolution. Donc, on voit que votre priorité ici, c'est la santé. Ou en tout cas, la santé du couple. Voilà. Donc, le petit oracle de l'intuition est tout de suite beaucoup plus doux. On propose ici, alors pour ceux qui ne sont pas versos, mais qui viennent regarder pour leur femme versos, voilà, d'évoluer dans une relation. On parle de créativité, vous comprenez ? La créativité, ça veut tout dire, ça ne veut rien dire. Mais la créativité, pour moi, c'est quoi ? C'est l'art, c'est la musique, d'intégrer la danse, la musique, le dessin, faire d'autres activités ou être beaucoup plus créatif dans la relation. Ça, le verso adore que de mettre des lois, de partir sur des choses plus créatives. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de réflexion, mais beaucoup plus dans la créativité. Je n'ai pas d'exemple ici, tout de suite, comme ça, à vous donner. Mais je pense que les versos comprennent ce que je veux dire. Mais là, je n'ai pas d'exemple. Faire des activités ensemble, vous voyez. Ça peut être la décoration, la cuisine. Oui, des voyages. Voilà, on continue. La carte du mouvement et en dernière carte. Voilà. Donc, pour les relations difficiles, ce que je disais tout à l'heure, déjà, je vois que vous prenez soin de votre santé ou vous allez prendre soin de votre santé. On va vous accompagner. Donc, vous allez bouger. Pour moi, il y en a certains qui vont partir. Enfin, partir parce que vous sentez que maintenant, l'ambiance est froide. Avec la carte de l'hiver, l'ambiance est glaciale. De toute façon, vous n'aimiez plus cette position-là. Donc, on voit ici peut-être certains versos clôturés ou en tout cas partir. Si vous étiez en couple avec un scorpion, là, on pourrait avoir la fin d'une relation verso-scorpion. Attention, je parle bien des relations ici difficiles, toxiques. Donc, c'est la fin. Voilà. Pour d'autres, on pourrait aussi parler d'une... C'est la fin ici. J'aime beaucoup. Fin, hérédité, c'est très joli. C'est la fin de ces... Des valeurs familiales ou des fausses croyances. Vous êtes en train de couper ça. Vous êtes en train de couper ces fausses croyances, des choses qui ne vous appartiennent plus. Ce qui fait qu'en fait, vous êtes en train de sauver vos enfants. Ou vous êtes en train de guérir votre enfant. Ou vous êtes en train de guérir votre enfant intérieur. Ou vos enfants parce que vous êtes en train de casser des fausses croyances. Voilà. Voilà les versos. J'espère que cette lecture vous parle. Je vais prendre trois cartes. On va regarder un petit message angélique pour vous. As de Gabriel, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Alors, émerveillez-vous. Donc, on comprend bien qu'avec l'As de Gabriel, on prend des décisions. Oh, joli ! Deux cartes. Chevalier de Gabriel, sûr de lui, enthousiaste, courageux et charismatique. C'est la première fois que j'ai deux cartes comme ça à côté. C'est très joli. Il est temps d'agir. Là, il y a une action ici. Il y a un verdict. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, déjà, instinctivement, vous savez exactement ce qu'il faut faire ici dans cette relation. Tant célibataire qu'en couple. On continue. Chevalier de Raphaël. Romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. Relations fondées sur un engagement profond. Vous vous emballez. Votre cœur palpite. Voilà la team des versos. J'espère que cette lecture intuitive, sentimentale, vous guide, vous oriente, vous a aidé à une prise de conscience. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, les versos. Et pourquoi pas, à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie infiniment. Prenez bien soin de vous. Tchuss ! Merci. Merci.